Bonjour tout le monde, on va commencer. Donc, bienvenue au premier webinaire pédago numérique du Centre de service scolaire des découvreurs. Donc, la première thématique aujourd'hui, c'est comment créer un portfolio numérique à l'aide de Google, d'environnement numérique d'apprentissage Google Classroom et Google Drive. Donc, je commence tout d'abord en me présentant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Gilbert, la conseillère pédagogique en intégration du numérique pour le volet primaire. Donc, pour le webinaire aujourd'hui, vous allez trouver les ressources sur le lien qui est dans la présentation ici. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça s'organise. Donc, vous allez voir, ici, vous aviez évidemment le lien pour participer, mais après, vous avez toutes les ressources. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle est là. Vous avez également les références dont je vais faire mention dans le webinaire aujourd'hui. Donc, et en bout de ligne, vous serez en mesure de revoir le webinaire ici. Donc, la présentation sera déposée ici. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet parce que les webinaires, c'est des webinaires de 30 minutes. Donc, assez express. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de contenu pour 30 minutes, mais inquiétez-vous pas, le vif du sujet sera vraiment la technique où je vous présentera comment monter le portfolio. Alors, voici les intentions du webinaire aujourd'hui. Donc, je vais d'abord, j'ai trois intentions. Donc, d'abord, qu'est-ce que le portfolio numérique pour qu'on ait ensemble une définition commune du portfolio numérique, puis également connaître les bénéfices et les avantages en éducation. Je vais vous présenter également les différents types de portfolio numériques, puis ensuite, on va regarder la planification, les étapes de planification et la création du portfolio. Donc, ça peut paraître gros comme ça, faire un portfolio numérique pour nos élèves, mais vous allez voir, moi, je vous présente plusieurs choses, mais en fait, vous allez l'adapter. Vous allez y mettre votre couleur et vous allez prendre l'information qui sera pertinente pour vous, évidemment. Donc, il ne faut pas voir ça comme une grosse montagne, mais il faut manger l'éléphant, évidemment, une petite bouchée à la fois. Alors, évidemment, je mets des critères de réussite ici. On n'obtient pas un diplôme, mais c'est plus pour vous. Est-ce que le webinaire a répondu à vos attentes? Donc, voici là, en fonction de mes intentions du webinaire, voici les critères de réussite. Donc, vous allez, à la fin du webinaire, être en mesure de définir dans vos mots ce qu'est le portfolio numérique. Vous allez être en mesure de nommer les trois étapes de création du portfolio, puis aussi, vous allez pouvoir être en mesure, finalement, par vous-même de, peut-être avec la réécoute de ce webinaire-là, mais vous allez être en mesure de créer votre portfolio, si c'est l'outil que vous choisissez, évidemment, avec l'aide de Google Classroom et de Google Drive. Donc, on entre maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le portfolio numérique? Donc, le portfolio numérique, c'est un outil, un dossier qui est vraiment personnalisé à l'élève. Donc, on retrouve ses propres traces d'apprentissage, puis il est évolutif, évidemment, si on veut voir la progression de l'élève tout au long de l'année. Il doit être évolutif, puis on organise les travaux, les différentes réalisations, les réflexions dans un support numérique. Donc, c'est là que je vais vous présenter aujourd'hui un support qui est possible d'être utilisé, mais évidemment, il y aura deux autres webinaires sur le sujet. Donc, les deux autres webinaires, vous allez pouvoir, il y a deux autres outils qui seront présentés pour réaliser le portfolio numérique. Donc, il y aura Google Slide et aussi, je vous présenterai comment réaliser un portfolio numérique avec Google Site. Donc, ça, c'est deux dates. Le prochain webinaire, c'est la semaine prochaine, le 2 décembre, et celui-ci sera avec Google, avec Google Slide, pardon. Donc, moi, j'aime bien le mot, je l'ai souligné ici, j'aime beaucoup le mot collection. Donc, c'est précieux pour nous, une collection. Donc là, c'est vraiment, par exemple, quand on collectionne des timbres ou quand on collectionne des gommes à effacer. Je me souviens, quand j'étais au primaire, c'était ça. Donc, c'est quelque chose qui est précieux, puis qu'on aime voir évoluer. Donc, c'est des traces d'apprentissage, dans ce cas-là, qui sont déposées, puis ça peut être partagé en tout ou seulement en partie, là, à des collaborateurs, donc les parents, d'autres intervenants dans l'école. Puis ça permet à l'élève de documenter sa progression et surtout d'y réfléchir, donc, et de voir aussi l'évolution de son apprentissage tout au long de l'année. Donc, en comparant différentes traces, par exemple, de lecture, l'élève est en mesure de constater les progrès qu'il a fait. Donc, voilà, c'est une définition qui est inspirée, là, de la synthèse sur le portfolio numérique de Séverine Parent et de Sophie Ringuet, là, qui avait été publiée en 2015. Donc, comme je vous dis, j'aime beaucoup le mot « collection » pour définir le portfolio, parce que c'est un ensemble d'éléments structurés qui sont en lien avec les apprentissages, qui sont choisis selon des critères établis, là, par l'enseignante ou encore par l'élève, évidemment, quand il vient pour déposer des traces. Puis, l'important, ici, de la réflexion, donc, c'est accompagné de réflexion. Donc, ce n'est pas nécessairement direct dans le portfolio, mais l'élève peut faire une activité à part, là, du portfolio pour réfléchir à ses apprentissages, donc, en comparant, comme je vous disais tout à l'heure, différentes traces. Donc, c'est des réflexions qui peuvent être faites individuellement. Ça peut être avec des pairs, mais ça peut être avec l'enseignant ou encore avec les parents. Donc, c'est l'importance de la réflexion, là, dans un portfolio numérique. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas obligé d'être dans l'outil, mais c'est quelque chose qui est important, là, de planifier. Donc, évidemment, il y a plusieurs bénéfices à utiliser un portfolio. J'insiste sur les apprentissages et l'évaluation, donc, l'apprentissage, surtout, le visé de notre enseignement. Donc, sur l'apprentissage, ça favorise l'engagement de l'étudiant, ça amène l'étudiant à prendre conscience de la qualité de ses apprentissages, des stratégies qu'il utilise. Ça favorise également les relations entre ce qu'il a appris de différentes disciplines ou sources. Puis, sur l'évaluation, ça sert, évidemment, à recueillir plusieurs traces pour l'enseignant, là, et les preuves d'apprentissage. Donc, pour l'enseignant, ça devient facile de poser son jugement professionnel. Et pour l'élève, bien, en fait, il y a un beau portrait, là, de l'année en plaçant, là, toutes ces traces, ces preuves d'apprentissage au même endroit. Ça permet à l'enseignant également de faire une évaluation plus juste des compétences de l'élève, puis ça permet de prendre en compte les différences individuelles aussi en comparant les élèves un à l'autre, parce que toute l'information est centralisée à un endroit. Là, vous allez voir la prochaine diapositive. J'ai encore, là, les avantages et les bénéfices, on s'entend, là, que c'est relativement des synonymes. Mais ici, j'aimais aussi la façon dont c'était présenté. Des fois, ça rejoint tous les apprenants, là, de le présenter autrement. Donc, les avantages de cet outil-là, j'insiste encore sur la centralisation des preuves d'apprentissage. Donc, tout simplement, on peut le rendre numérique, là, on a des papiers, on peut tout simplement saisir les traces d'apprentissage en prenant une photo. Donc, à ce moment-là, on peut tous les regrouper. On sait très bien, là, que quand on est un enseignant au primaire, on a plusieurs matières à couvrir. Donc, ça peut être difficile de tout centraliser ça. Donc, c'est l'avantage de l'outil. Bon, je l'ai précisé tout à l'heure, ça permet de voir la progression de l'élève rapidement. Puis, ça nous aide à poser un jugement professionnel en tant qu'enseignant. Pour l'élève, de son côté, on parle encore de progression. Donc, en consultant son portfolio, ça lui permet de voir facilement sa progression. Bon, évidemment, à travers l'utilisation du portfolio, on va venir développer la pratique réflective chez les élèves. Donc, c'est pas inné, ça. Donc, il faut l'enseigner aux élèves comment réfléchir à leurs apprentissages pour leur fournir les outils pour le faire. Donc, ça peut être des questions déjà proposées à l'élève pour l'amener à réfléchir tout au long de l'année en utilisant son portfolio. Puis, bon, un élément qui est considérable quand même, ça lui donne un vrai public cible. Donc, par exemple, si l'élève sait que le parent consultera son portfolio ou un autre professionnel ou que l'enseignant également, donc c'est certain que ça vient donner une certaine motivation à l'élève. Et pour les parents, de leur côté, eux, on ne se cachera pas que ça favorise la collaboration avec l'école. Puis, ça leur permet de voir la progression de leur enfant parce que, en fait, ça occasionne aussi des échanges avec son enfant sur ses apprentissages. Parce que souvent, on questionne nos enfants à l'arrivée de l'école. Puis, ils vont nous parler surtout du côté social de l'école. Donc, il ne va pas nous parler, il va nous parler de ce qu'il a vécu dans la cour de récréation, par exemple. Mais c'est rare qu'il va nous parler de ses apprentissages. Donc là, ça peut donner une belle occasion, la présentation du portfolio, la consultation pour discuter de tout ça. Donc, puis, ça donne encore là une belle opportunité aux parents de valoriser les effets de son enfant. Donc, les apprentissages, pardon, de son enfant. Donc, maintenant que vous connaissez les bienfaits, je vais vous présenter quatre types de portfolios. Donc, quatre types qui existent. Mais évidemment, on peut prendre un peu de tout. Donc, ce qui fait, ce que selon nous, c'est le mieux. Donc, on peut aller piger dans le portfolio de présentation. On peut prendre l'évaluation. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler surtout d'un portfolio d'apprentissage. Mais vous pouvez aller chercher une formule hybride en puisant des éléments dans chacun de ces types de portfolios-là. Donc, la présentation, bien, c'est surtout les meilleures productions. Puis, ça sert à refléter les bons coûts et les réussites de l'élève. Donc, l'élève, souvent, dans un portfolio de présentation, va faire le choix. Ce ne sera pas nécessairement toutes les traces d'apprentissage qui seront là, mais il va faire un choix. Puis, ce sera accompagné d'une justification. Donc, c'est vraiment axé sur le résultat, sur la finalité, puis sur ce que l'élève est capable de faire le mieux. Donc, ensuite, il y a le portfolio d'évaluation qui est relativement similaire à celui de présentation. Mais, lui, il y a surtout des finalités évaluatives. Donc, ça démontre les compétences de l'élève. Puis, c'est souvent accompagné d'une grille d'évaluation, des échelles descriptives qui vont refléter la compétence de l'élève par rapport aux différentes traces qui sont déposées à l'intérieur. Tandis que quand on regarde le portfolio d'apprentissage, bien, en fait, vous vous rappelez la triangulation que mes collègues CP vous ont parlé tout au long de l'année dernière. Donc, quand on parle, il y a trois différents types d'éléments qui constituent les traces d'apprentissage. En fait, donc, ça, c'est vraiment le portfolio d'apprentissage, le regroupe vraiment tout, bien, pas tout, mais la plupart des traces d'apprentissage de l'élève. Donc, c'est vraiment un portrait de l'année, je vous dirais, puis que ça nous permet de constater le progrès de l'élève au cours de l'année. Donc, ça peut être aussi des démarches, ça peut refléter les erreurs aussi, pas les erreurs, mais ça démontre vraiment le progrès de l'élève. Ce n'est pas obligé d'être la meilleure production, mais ça peut montrer les différentes stratégies que l'élève utilise. Donc, il y a des productions, des auto-évaluations et il y a des réflexions de l'élève sur sa progression. Donc, c'est axé sur la démarche beaucoup. Donc, j'aime beaucoup, moi, ce type de portfolio-là. Donc, c'est vraiment axé sur la démarche, ça favorise l'autorégulation, puis c'est dans une visée d'évaluation formative, puis de rétroaction sur l'apprentissage. Donc, ça, c'est le troisième type. Je l'ai mis en rose parce que c'est vers lui que je veux qu'on aille aujourd'hui. Mais comme je vous dis, vous pouvez puiser dans chacune des catégories sans problème. Et la quatrième ici, c'est le portfolio de développement professionnel. Je vous dirais que ça concerne moins nos élèves du primaire et du secondaire, même parce que c'est vraiment, c'est surtout utilisé pour les études postsecondaires ou à l'université ou encore des différents artistes ou dans différents contextes, on peut préparer un portfolio de développement professionnel. Donc, ici, là, c'est vraiment à une autre sphère. Donc, je vous dirais que pour les jeunes du primaire et du secondaire, on va aller dans ces trois types de portfolios-là. Hop! Pardon! Donc, je vous parlais tout à l'heure, là, donc le portfolio d'apprentissage, je vous dirais qu'il regroupe vraiment, là, les preuves d'apprentissage des trois catégories qu'on a ici. Donc, les conversations, les observations, les productions. Donc, c'est pas nécessairement toutes des choses qui sont faites numériques. Donc, facilement, avec un appareil numérique, là, un iPad, un téléphone, on peut aller saisir, récolter des traces d'apprentissage facilement. Puis, comme l'outil avec lequel je vais pouvoir, que je vais vous présenter tout à l'heure, on peut tout simplement les téléverser à l'intérieur. Donc, un entretien de lecture, ça peut être un élève qui, deux élèves qui discutent un débat. On peut tout simplement l'enregistrer puis le déposer à l'intérieur du portfolio. Donc, vous avez des exemples ici, là, que j'ai tirés d'un document qui est fort intéressant, là, de conseillère pédagogique du Centre de services de Bourse et de Chemin. Donc, si vous voulez définir davantage les trois catégories, là, ici, ils vous mettent des exemples de stratégies d'évaluation. Puis, ils vous détaillent un peu, là, à quoi ça peut ressembler, par exemple, ici, les conversations. Donc, on va venir vous dire quel genre de preuves d'apprentissage on pourrait déposer dans le portfolio. Donc, si vous voulez le lire davantage, là, le lien est ici. Donc, voilà. Donc, maintenant, comment on planifie ça, le portfolio? Ça peut paraître gros, là, comme je vous disais. Au départ, il y a trois étapes pour planifier, là, avant de se lancer avec les élèves. Donc, d'abord, déterminer les buts du portfolio, il y a planifier le scénario, puis choisir un outil numérique. Donc, c'est vraiment dans ce tonglet-là, aujourd'hui, le numéro trois qu'on va s'attarder. Mais je vais quand même vous présenter les deux autres étapes, là, pour la planification, parce que ça peut paraître gros. Donc, je ne rentrerai pas en détail, mais déterminer les buts du portfolio. Puis, j'insiste ici sur... J'ai mis un petit onglet, là, pour que vous puissiez que votre attention soit portée sur celui-ci. Mais c'est important de commencer à utiliser le portfolio en se fixant de petits, petits buts qu'on va pouvoir bonifier par la suite. Donc, on y va simple. Donc, on ne se met pas trop de pression. Une petite bouchée. Tantôt, je parlais de l'éléphant, là. On mange l'éléphant, une bouchée à la fois. Donc, c'est vraiment... Pourquoi on le fait, là? Le pourquoi, le but du portfolio, là, ça doit contribuer à améliorer l'apprentissage de l'élève, l'encadrement et l'évaluation. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour, par exemple, bien paraître. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit avoir un effet considérable sur l'apprentissage puis l'évaluation également. Donc, j'en ai mis quelques exemples ici de buts que vous pourriez prendre. Donc, le pourquoi. C'est important de trouver le pourquoi de votre utilisation du portfolio. Donc, est-ce que c'est pour amener l'élève à prendre conscience de ses apprentissages? Est-ce que c'est pour amener l'élève à parler de ses apprentissages? Est-ce que c'est amener l'élève à comprendre son processus d'apprentissage? Donc, définissez votre pourquoi d'abord. Ensuite, c'est important de réfléchir à ce qui va être déposé. Qu'est-ce qui est attendu dans ce portfolio-là? Qu'est-ce qu'on va y déposer? Quelle activité d'apprentissage on va y déposer? Est-ce qu'il y aura des grés d'évaluation qui seront déposés à l'intérieur? Donc, comme je vous dis, allez-y. Une petite étape à la fois. Si c'est un petit travail par semaine, une trace d'apprentissage que vous déposez à l'intérieur, bien, vous allez faire des petits pas, puis vous allez tranquillement avancer. Vous allez voir, il ne faut pas se mettre trop de pression au début. On avance une petite étape à la fois. Du moins, si c'est juste en français, par exemple, que vous déposez des preuves d'apprentissage, bien, ce sera déjà juste ça, mais c'est parfait. Donc, et maintenant, aujourd'hui, on s'attarde à la partie choisir un outil numérique pour le faire, parce qu'on parle de portfolio numérique. Donc, aujourd'hui, les deux outils que je vous présente, en fait, votre environnement d'apprentissage numérique, vous l'avez déjà. Donc, on avait demandé à ce qu'il y ait un environnement numérique d'apprentissage cette année, en prévision des confinements. Donc, vous avez votre environnement d'apprentissage, puis à ça, on va venir utiliser Drive pour stocker les preuves d'apprentissage dans lesquelles on va téléverser les preuves d'apprentissage des élèves. Je vous présente un exemple avant de commencer pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Donc, ça vient de ma collègue Mélanie Thérien, qui est à l'école Les Bocages. Donc, c'est la stratégie qu'elle utilise, puis quand elle me l'a présentée, j'ai trouvé que c'était simple et que c'était très facile de consultation, puis ça ne met pas une grosse pression sur l'enseignant. Donc, la configuration, au départ, on le fait une fois, puis une fois que c'est fait, vous l'utilisez tout au long de l'année, donc c'est quand même facile. Donc, voici dans sa section Travaux et devoirs, elle a créé Portfolio numérique. Donc, c'est un thème, puis ci-dessous, vous trouvez tous ces élèves qui sont là. Donc, on a la liste de ces élèves. Puis, par exemple, si on prend Élodie ici, donc on voit que c'est partagé avec seulement un élève. Donc, par exemple, Lauriane ne voit pas la section ici Portfolio d'Élodie, OK? Donc, c'est partagé, on le voit, là, c'est partagé seulement avec Élodie. Donc, les parents peuvent y avoir accès par le compte d'Élodie. Puis, elle a joint le dossier d'apprentissage, en fait, le Portfolio d'apprentissage d'Élodie. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, vous allez voir, on retrouve depuis le mois d'octobre, en fait, on retrouve plusieurs preuves d'apprentissage de Lorient. Donc, sous différentes formes, vous avez des vidéos, vous avez des photos, vous avez des documents PDF. Donc, ici, c'est vraiment une évaluation de l'enseignante. Donc, on a le dossier ici, puis les parents, tout ce qu'ils voient, c'est le dossier de l'élève. Donc, ça ressemble à ça. Maintenant, comment on y arrive? C'est là que je vais vous montrer comment on va y arriver. Avant de, pardon, avant d'y aller dans le vif de l'action, je voulais simplement vous rappeler, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette roue chromatique-là. Donc, c'est la compétence numérique, en fait, le cadre qui vient du cadre de référence de la compétence numérique qui a été produit par le ministère de l'Éducation. Et je voulais tout simplement insister sur le fait que travailler le portfolio numérique avec les élèves, ça travaille neuf des douze dimensions de la compétence numérique. Donc, c'est quand même considérable. Donc, en travaillant avec nos élèves, le portfolio numérique, ça va venir développer leurs compétences numériques en même temps. Donc, il y a deux étapes. Donc, on va, en deux temps, je vais vous présenter d'abord le travail qu'il y a à faire une fois dans Google Drive. Et après, je vais aller vous montrer comment configurer le Classroom, OK? Donc, d'abord, ici, il y a deux façons de le faire. Donc, la procédure 1, c'est que c'est l'enseignant qui va créer les dossiers pour les élèves avec les noms, va créer tous les dossiers, va les regrouper dans le dossier portfolio numérique. Et le tour est joué une fois, c'est fait. Mais il y a une procédure 2 qui peut être faite aussi, qu'on invite chacun de nos élèves. Ça, c'est plus avec les plus vieux, je vous dirais. Donc, par exemple, à partir du troisième cycle, c'est quand même facile à faire. Donc, chacun des élèves se crée un dossier à son nom. Puis, l'enseignant va les regrouper dans un même dossier, là, pour qu'elle ait au même endroit toutes les traces d'apprentissage. Puis, donc, l'élève a besoin, évidemment, de partager le dossier avec son enseignant. Donc, ça, c'est deux façons, là, vous verrez en fonction de l'âge de vos élèves, laquelle vous allez choisir. Donc, ici, bon, c'est important avant d'aller dans cette démarche-là, de se familiariser, là, avec les deux étapes ici. Donc, comment connecter son compte Google sur son ordinateur. Puis, aussi, là, si vous n'êtes pas encore très familier avec Google Drive, j'ai mis un tutoriel ici, là, pour pouvoir connaître un peu plus comment fonctionne Google Drive. Donc, à partir de la démarche que je vous présente, là, je prends pour acquis que vous connaissez un peu Google Drive. Et c'est important de se connecter avec son compte csdcou.net et non qc.ca. OK? Donc, c'est votre compte Google. Donc, les étapes qu'on va faire ensemble à l'instant, on va créer un dossier Portfolio numérique dans notre Drive. On va partager le dossier à tous les utilisateurs disposant du lien peuvent consulter. Pourquoi on fait ça? Pas seulement ceux qui ont une adresse csdcou, mais c'est parce qu'on veut, notre public cible, c'est les parents aussi. Donc, les parents n'ont pas de compte csdcou.net, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et ensuite, dans le dossier Portfolio numérique, on va créer un dossier pour chacun de nos élèves. En les numérotant, donc je vais mettre un chiffre devant, tout simplement parce que ça va respecter l'ordre alphabétique des élèves, parce qu'on va aller mettre seulement le prénom de l'élève, on ne mettra pas le nom de famille. Donc, en les numérotant, ça va respecter l'ordre alphabétique des élèves. Donc, on se rend immédiatement dans, on va aller dans le Drive. Donc, on va créer un nouveau dossier. Donc, vous savez que vous pouvez organiser votre Drive de différentes façons. Donc, on va y aller ici en dossier comme ça. On va faire nouveau dossier que je vais appeler Portfolio numérique. Vous savez que pour avoir accès facilement, le repérer facilement, vous pouvez mettre un émoji devant. Donc, je vais prendre le petit dossier ici pour Portfolio numérique. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir le repérer facilement. Donc, moi, je suis avec Mac. Donc, facilement, on peut avoir accès aux émojis. Mais sinon, vous avez émoji copie sur PC, là, où vous pouvez aller copier vos émojis. Et voilà. Donc, on retrouve facilement, là, vous voyez un petit logo. Donc, je peux facilement y accéder. Puis, il ne se perd pas dans tout le contenu qu'on a ici. Donc, on ouvre mon dossier d'abord. Et je vais venir dans mon petit bec de canard ici. Pour, donc, vous voyez, l'étape 2, c'est de le partager. Donc, ici, on va cliquer, là, sur Partager avec centre de service scolaire des découvreurs. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Donc, une fois à l'intérieur ici, on va cliquer à nouveau sur centre de service scolaire. Et on va choisir tous les utilisateurs disposant du lien. Ce qui va permettre à nos parents de consulter les portfolios. Et voilà. Cette étape-là est faite. Donc, mon dossier est partagé à tous ceux qui disposent du lien. Mais, donc, ça ne met pas le contenu public à tout le monde. Les gens doivent avoir le lien. Puis, le seul endroit où on va mettre les liens, c'est dans notre classroom. Donc, les données sont confidentielles et restent à l'élève. Ici. Donc, dans ce dossier-là, on va venir créer. Là, je vais en créer seulement trois pour le bien de l'activité, là. Un, on va l'appeler Corinne. Corinne. On va en créer un deuxième. Je vais appeler Charlotte. On clique sur Créer. Nouveau. Dossier. Trois. Et je vais l'appeler Emma. Et voilà. Donc, mon portfolio numérique regroupe trois de mes élèves. Donc, pour le bien de l'activité, j'ai seulement trois élèves. Donc, la première étape est faite. Ce n'était pas plus long que ça. On vient en arrière. Pas en arrière. En fait, je vais vous présenter la prochaine étape. Et voilà. Ensuite, dans notre environnement numérique d'apprentissage, ce qu'on a à faire, c'est créer un thème. Un thème. Donc, ensuite, on va avoir le dossier de chacun de nos élèves en dessous. Donc, créer un thème portfolio numérique. Ensuite, on va créer une section qui s'appelle documentation. Donc, ça, ce n'est pas le devoir. Ce n'est pas un questionnaire. C'est vraiment documentation qui est le petit livre avec le signet pour chacun des élèves. Donc, on va nommer chacune des sections en identifiant l'élève. Portfolio de Corinne, par exemple. On va partager avec l'élève identifié sur le titre. On va ajouter son dossier Drive. Puis, on va classer dans la section le thème portfolio numérique. Donc, on y va à l'instant. Je me rends dans mon Classroom que j'ai appelé. Je vais supprimer ça parce qu'on va recommencer. Donc, je vais créer une documentation. Pardon, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je reviens en arrière. On va d'abord créer le thème qu'on va appeler Portfolio numérique. Encore là, si vous voulez bien repérer vos onglets, on peut venir mettre un émoji. Donc, je vais chercher Dossier. Là, tantôt, je l'ai trouvé facilement. Bon, voilà. Et on fait Ajouter. Donc là, j'ai ma section. Puis, ce que je veux faire, c'est que là, je vais effacer ça aussi. C'est que je vais venir placer les portfolios de mes élèves en dessous. OK? Donc là, à ce moment-ci, je vais créer. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Créer une documentation pour mon élève 1. Donc, Portfolio de Corinne. Ensuite, ici, j'ai des élèves. OK? Donc, j'ai Corinne. Je vais cliquer sur Corinne, qui est mon élève. C'est important de venir le classer sous Portfolio numérique. Et par la suite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de revenir dans notre drive ici. Je vais faire un clic de droit sur le Portfolio de Corinne. Obtenir le lien. On va copier le lien. Et je vais venir dans, ici, et je vais ajouter un lien. Je vais coller le lien de Corinne. Et je vais faire ajouter. Donc là, vous voyez, Corinne, Corinne, c'est partagé avec Corinne. Donc, c'est une liste de vérification. Et c'est classé dans Portfolio numérique. Ensuite, on fait publier. Donc, vous voyez, mon Portfolio est ici, Portfolio de Corinne. Et là, on va dire que maintenant, je suis du côté élève. Je suis Corinne. Et tout ce que je vais voir, moi, dans cette section-là, c'est Portfolio de Corinne, puisqu'il est partagé seulement avec moi. Donc, le parent, également, quand il va se connecter avec le Classroom de Corinne, va voir simplement le Portfolio de Corinne. Il va cliquer sur le dossier. Et vous voyez ici, il entre dans Portfolio de Corinne. OK? Donc, le parent, là, qui va juste, il ne verra pas la section Portfolio numérique, là, ici, ça me l'ouvre à moi parce que je suis dans mon drive. Mais le parent, tout ce qu'il va voir, c'est Corinne, ici. Je vais vous montrer l'exemple, là, ici, dans la classe de Mélanie. Si je clique sur Élodie, là, moi, je n'ai pas le drive de Mélanie. Donc, tout ce que je vois, c'est Élodie, là. Je ne vois pas tout l'ensemble de mes portfolios, là. Je vois seulement Élodie, OK? Donc, les parents, ils vont voir seulement Élodie et ils ne verront pas, là, comparativement à moi, Portfolio numérique où je pourrais avoir accès aux trois élèves, là. Fait qu'inquiétez-vous pas. Donc, le parent, de son côté, là, c'est parce que moi, je suis dans mon drive à moi. Enfin, on va refaire cette petite stratégie-là pour mon deuxième élève. Je refais une deuxième fois. Créer, documentation. Et là, ma deuxième élève s'appelait Charlotte. Portfolio de Charlotte. Deuxième étape. Par contre, je n'ai pas d'élève qui s'appelle Charlotte, mais on va dire que, pour le bien de l'activité, s'appelle Marie. Je vais le classer dans Portfolio numérique et je vais me rendre dans mon autre onglet, ici, mon drive. Et cette fois-ci, je vais sélectionner le Portfolio de Charlotte. On fait un clic de droit. On fait Obtenir le lien. Copier le lien. Et je reviens dans mon Classroom. Je colle le lien. Ajouter. Et Charlotte, Charlotte, c'est partagé avec un élève seulement. C'est classé dans la section Portfolio numérique. Alors, je peux publier maintenant. Et voilà. Donc, Portfolio de Charlotte, Portfolio de Corinne. Et donc, c'est une petite manipulation qui peut vous prendre quelques, bien, quelques, peut-être 30 minutes au départ, mais c'est fait pour tout le reste de l'année. Donc, c'est quand même, les bénéfices sont plus grands que le temps que ça va nous prendre. Alors, si je reviens dans ma présentation, donc, la configuration est faite. On a configuré tout ça. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est récolter des traces d'apprentissage et les déposer dans le dossier de chacun de vos élèves. Donc, on n'est pas obligé d'y aller au fur et à mesure. Ça peut être fait à partir de votre appareil mobile, donc, un téléphone intelligent, un iPad. Donc, vous connectez votre compte. Puis, vous pouvez vous donner un certain moment, là, dans la semaine pour aller déposer les traces d'apprentissage. Ou dans le mois, là, donc, c'est vraiment un moment pour aller classer. Donc, c'est vraiment important de bien identifier les traces d'apprentissage de vos élèves. Donc, il vous reste simplement à documenter l'apprentissage. Donc, prendre des photos, vidéos avec vos appareils mobiles. Puis, à partir de celui-ci, vous pouvez, à partir de celui-ci, les déposer directement dans le dossier de l'élève. Mais ici, j'ai mis différentes autres stratégies. Là, vous pouvez téléverser un dossier complet sur votre ordinateur si vous êtes plus à l'aise. Puis, vous pouvez faire ce classement-là, le glisser, déposer à partir de votre ordinateur également. Donc, c'est ce qui complète le webinaire aujourd'hui sur le portfolio numérique. Donc, le premier webinaire d'une série de plusieurs, je vous dirais. Donc, les prochains webinaires, la semaine prochaine, le 2 décembre, c'est encore sur le portfolio numérique. Mais cette fois-ci, c'est une autre façon. Donc, c'est Google Classroom, mais cette fois-ci avec Google Slides. Donc, c'est une autre façon. Je vais vous présenter des modèles pour créer des portfolios avec les élèves. Donc, c'est le 2 décembre. Vous pouvez vous inscrire à partir d'ici. Puis, le 9 décembre, cette fois-ci, on va dans le développement professionnel. Donc, le webinaire, c'est développer son réseau d'apprentissage personnel. Donc, comment utiliser Twitter, en fait, comme outil de développement professionnel. À quel compte s'abonner pour aller chercher de l'information pédagogique. Donc, ça, ce sera le webinaire du 9 décembre. Donc, maintenant, je reviens sur mes critères de réussite. Donc, en fonction des intentions, est-ce que j'ai répondu aux trois critères de réussite? Donc, ce sera à vous de juger. Puis, même si vous assistez en différé, là, au webinaire, je vous invite à faire le billet de sortie parce que je vais pouvoir y avoir accès quand même. Donc, trois nouveaux apprentissages que vous avez faits dans le webinaire. Deux choses que vous comptez approfondir. Puis, une question qui reste en suspens. Puis, je vous demande pour cette partie-là de peut-être identifier votre nom. Donc, s'il reste des questions, je serai en mesure de communiquer avec vous, là, pour pouvoir approfondir cette question-là, pour pouvoir l'élucider, en fait. Donc, vous cliquez sur le lien WooClap, ici. Vous allez arriver sur cette section-là. Donc, on vous demande billet de sortie, trois nouveaux apprentissages. Donc, vous inscrivez votre message, là. Deux éléments à explorer. Puis, une question en suspens. Vous indiquez votre message, ici. Et moi, je serai en mesure de communiquer avec vous à ce moment-là. Et, finalement, si vous avez des questions, là, évidemment, si vous l'écoutez en différé, vous allez pouvoir me les adresser par courriel ou dans les deux réseaux sociaux, ici. Sinon, vous avez le site web sur lequel je dépose toutes les ressources. Vous avez les ressources de ce webinaire-ci. Moi, je vais arrêter la diffusion. Donc, je vais enregistrer l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement, par contre. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, je vous partage également les références que j'ai utilisées pour construire le contenu de ce webinaire. Donc, je vous souhaite... Merci d'avoir assisté à ce premier webinaire. Donc, peut-être que la durée est un peu plus longue que le 30 minutes. Mais, évidemment, je saurai m'ajuster pour les prochains. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada